On va poursuivre notre lecture ensemble. Depuis ce temps, toute l'espèce avait pour Van Gogh une mystérieuse reconnaissance. Une reconnaissance d'enceinte qui le frôlait à sang à l'air et soulevait vers lui des courants d'air. Comme si toutes les hirondelles l'aimaient maintenant, parce qu'il avait sauvé une hirondelle quand il y avait ses sucettes. Van Gogh les trouvait parfois un peu trop familières. Il leur disait « ça va, ça va » quand elle lui volait dans les jambes. Les hirondelles vivent très vieilles, bien plus vieilles que le plus vieux des chevaux, et leur affection pour lui n'était pas près de s'éteindre. Van Gogh se retourna vers la mer. Il distinguait au milieu de cette immensité une voile qui s'éloignait. C'était le gros bateau marchant en route vers Palerme, Palerme qui est une des grandes villes de Cécile, qui l'avait débarqué en passant près de l'île d'Arcuda. Donc, il a pris un bateau, un des gros bateaux de marchandises, pour revenir à l'île d'Arcuda. Au moment où le bateau quittait le petit bar de Malfa, Van Gogh avait sauté à bord. Le capitaine était un français. Il avait été très surpris par ce garçon qui s'adressait à lui dans sa langue, sans accent, et avec même un raffinement d'un autre temps. Donc, Van Gogh, qui sait parler, oui, italien, mais parle aussi français, puis dans un français un peu vieux, avec un bel accent. C'est un peu luché. Pourquoi? Van Gogh avait expliqué que son oncle vivait dans l'île qu'on voyait là-bas, et qu'il avait raté le pêcheur qui le conduisait habituellement le dimanche. Mais on n'est pas dimanche, avait corrigé le capitaine. On est mercredi. Van Gogh le regarda avec beaucoup d'assurance. « Le mercredi, ça fait l'ici dimanche, » expliqua-t-il très sérieusement. « Rappelez-vous que vous n'êtes pas en France. » Il dit n'importe quoi, mais ça fonctionne. En quelques jours, Van Gogh avait bien rattrapé son retard en mensonge. Il y prenait un plaisir de débutant. Il passa les quelques heures de la traversée à expliquer à l'équipage que son oncle vivait sur l'île avec un ours et un petit singe. Jamais de sa vie, Van Gogh n'avait été aussi bavard. Comme s'il découvrait tout d'un coup le monde des mensonges. Puis là, il ne pouvait plus s'arrêter. Il y a beaucoup trop de plaisir à faire ça. À un matelot russe qui lui demandait d'où sortait le singe, il raconta, en russe, parce qu'il parle russe aussi, qu'on avait trouvé le singe dans un tonneau qui s'était échoué sur les galets. « Tu parles russe ? » Van Gogh n'avait pas répondu. Occupé à expliquer que l'ours, lui, était arrivé à la nage. Il avait du mal à résister au ravissement de dire n'importe quoi. Il avait laissé un mot à Mademoiselle, expliquant son absence de quelques jours, en disant qu'il fallait faire la cour à quelqu'un. Il restait convaincu que cela voulait dire qu'il allait donner un coup de main, ce qui, pour une fois, n'était pas tout à fait faux. Mais faire la cour à quelqu'un, c'est pas tout à fait ça, hein ? Pipo Troisi était en danger. Son but était surtout de comprendre si ce qu'il avait cru voir dans cette île existait vraiment. Mais au bout de son ascension, il n'y avait rien. Il regarda autour de lui et ne vit pas une seule trace de vie humaine. Il pensait qu'il allait trouver un campement sordide, quelques grottes, le refuge de pirates qu'il avait imaginé en répétant le nom d'Arcudan. Pour lui, l'homme avec lequel il avait parlé dans l'éblouissement du matin était le chef de ces pirates et Pipo Troisi était leur prisonnier. Donc ça, c'était sa perception des choses, quand il était là une semaine plus tôt. Mais il n'y avait dans cette île pas le moindre tricorne de pirates ou de corsaires, pas de drapeaux noirs à la tête de mort, pas de perroquets bavards et insolents, pas le moindre crâne humain taillé en cendriers, une chance. Il n'y avait que de la pierre et des broussailles. Vango ressentit, sans se l'avouer, un peu de déception. Il s'attendait à vivre de l'aventure, à trouver quelque chose d'extraordinaire. De toute façon, je le savais très bien. En répétant cela, il ressemblait pour une fois à n'importe quel garçon de 10 ans. Il s'élança du côté de la pente douce. Un arbre unique poussait au milieu des rochers. Il avait décidé d'y établir sa base pour réfléchir au moyen de quitter cette île et de rejoindre Mademoiselle. Il s'assit contre le tronc et regarda vers la mer. La terrasse verte, où il se découpait exactement sur le miroir, où il était, oui, pardon, se découpait exactement sur le miroir blanc de la mer. Mais là, le long de la ligne séparait l'herbe de l'eau. Vango vit une tâche de couleur. Il crut encore que c'était une voile sur les flots. En plissant les yeux, il reconnut la fleur. Une fleur bleue, comme celle qu'il avait déjà ramassée. La fleur qui lui avait prouvé qu'il n'était pas dans son île. Parce que Vango connaît tellement bien l'île de Salina, il connaît toutes les fleurs, les oiseaux, mais cette fleur bleue-là, elle ne venait pas de chez lui, elle venait vraiment de l'île d'Arcuda. Il se leva, franchit les cinq pas qui le séparaient d'elle, et se pencha. À genoux, alors, il découvrit bien plus que ce qu'il cherchait. À vous de compter la lecture pour voir ce que c'est.